l'entrecôte plaque à accumulation pensez viande rouge donc à la prise de commande cuisson et quoi les points de cuisson le saignant à point bien cuit voir pour les anglo-saxons très très cuit alors l'entrecôte est pour combien de personnes pour deux personnes je la technique pour couper une entrecôte c'est quoi le nom d'alopé escalopé escalopé c'est coupé en biais tranché en biais qu'est ce qu'on fait d'autre qu'on escalote également le magret le magret de canard donc pas de grosses difficultés pensez à maintenir au chaud on travaille pas un couteau micro denté quand on a de la viande rouge le mieux c'est un couteau avec un fil fil de la lame sinon on va assurer la viande donc éviter de travailler avec des couteaux micro denté on maintient avec le dos de la fourchette il faut que je pars faire ce deux parts égales donc lorsque je coupe en biais on a dit que j'escalope avant de couper la deuxième puisque là on est pour quatre personnes pensez bien à remettre au chaud simplement quand je resterai dans l'assiette je retourne pour que l'on voit la tranche de l'entrecôte donc je dresse sur l'assiette de service toujours pareil la viande près du client l'assiette on a un monogramme face la viande sera près du client et la garniture au dessus